pour le moment je vous demande d'accueillir s'il vous plaît bruce granek et abdou salut bruce abdou la forme non mais c'est vrai qu'on se sent bien mais comme le disait brian normalement c'est plus l'inverse lui qui joue et nous qui castons donc nous on est l'inventé de détendre par hasard on va jouer on va rigoler puis on verra à la fin qui gagne le match qui a l'habitude de gagner normalement entre eux deux adou c'est lui c'est lui clairement mais il a été quatre fois champion du monde à un moment donné il y en a aucun qui joue vraiment beaucoup à ce mode de jeu cette année on est vraiment tous focus sur ultimate team parce que toutes les compétitions maintenant ont lieu sur ce mode de jeu forcément c'est vrai que ça fait assez bizarre de retourner à ses équipes classiques bruce bon est toujours un très très bon joueur il fait toujours très régulièrement les futs champions il arrive toujours à avoir des très bons résultats dans ce mode bon c'est vrai que ces deux joueurs qui ont arrêté entre guillemets leur carrière pro abdou a joué aussi il y a encore quand je crois qu'à douche l'a même pas connu en tant que joueur moi j'ai commencé trop tard voilà ces deux joueurs qui ont quand même l'habitude des compétés de les revoir là tu sens comme il te traite de vieux là tu le sens mais pour le moment c'est ici sur cette grande scène de l'eswc 2017 et on leur souhaite évidemment votre chance et du coup voilà aussi un de ces deux joueurs du coup va se retrouver ce week-end dans la vraie compétite de l'eswc donc c'est pas du tout un show match ils sont vraiment là pour la compète donc je fais à mer du coup je crois que bruce il faisait plus de compète et du roi et là on fait plus il a annoncé sa retraite mais de temps en temps quand il ya un petit tournoi qu'il peut faire il le fait toujours ça lui fait toujours plaisir je pense de jouer de temps en temps je pense que dans ce match bruce c'est un joueur qui aime beaucoup avoir la maîtrise dans ces matchs donc je pense que bruce va avoir la possession abdou va plus opérer par contre mais je vais trouver ouais c'est ça marcelo est en milieu défensif théo hernandez est à gauche donc le français c'est vrai qu'il est très bon à ce poste et marcelo il apporte sa petite touche technique au milieu c'est un choix intelligent pour être honnête j'ai conscience du niveau de bruce à l'actuel je sais que bruce a toujours un très très bon niveau il pourrait pas je pense même les tout meilleurs et j'ai aucune aucune idée du niveau d'abdou donc je pourrais pas dire à quel niveau il est en ce moment c'est vrai qu'abdou on le voit plus souvent jouer en mode un peu fun en mode show bruce voilà qui est très frustrant comme à son avis il prend grave son temps je dis qu'il est frustrant mais j'ai un peu le même style de jeu donc je peux pas je peux pas lui en vouloir c'est fait que tu es frustrant aussi parce que je te fais c'est peut-être mais ça peut frustrer l'adversaire même pour l'instant abdou qui se jette pas qui fait pas d'erreur qui défend correctement ça ne frappe pas à l'extérieur de la de la surface il ya des joueurs qui tendent c'est pas vraiment de ce style là trop peu de chance il ya des chances qu'il faut vraiment être dans une position idéale et aussi qu'il n'y ait pas de défenseur devant pour contrer quoi donc le pot bas en disque et je pense qu'il peut qu'il peut aller ça fonctionne bien les passes ici on est au milieu de terrain mais par contre pour la centre c'est ce que j'allais dire pourquoi on peut tenter de tenter la france sa qualité de l'autre chose dans le jeu est assez incroyable les petits et les petits doubles gâchettes de bruce pour essayer de perturber l'adversaire n'a plus qu'ils jettent pas pour la frappe ne trouvera pas le chemin défilé par les d'une choc il était à l'arrêt mais la femme tant qu'elle est dangereuse il faut l'essayer il faut l'essayer abdou qui quand même arrive à avoir des petites phases de position dans le corps adverse il est solide pour l'instant et attention il est vraiment pas loin des lignes de but ici ça fait tourner la balle on tente la frappe juste à côté ça aurait fait qu'elle voit la frappe est concrète c'est vrai que ça fait bizarre pour moi qui regarde un peu abdou jouer et je regarde un peu ces vidéos tout ça c'est vrai que on le voit en vidéo c'est vraiment le show à fond et là il n'y a pas beaucoup de laisse technique il joue vraiment en passe il garde son ballon il prend son temps aux 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 ce qui se débrouillent au j'aimerais bien le replay là on l'aura pas on parlait des frappes de poc bas là j'étais je vais pas vu venir en plus la trajectoire était très particulière je pensais pas du tout que ça allait rentrer pour être honnête plein du quart mais c'est vrai que cette frappe les j'étais vraiment pas prêt quand je l'ai vu partir je me suis dit c'est bon avait à va passer de fait elle n'est pas si rapide que ça ça a été très étrange elle a tranquillement volé dans la lucarne allez la mi-temps c'est passé très très vite la mi-temps qui vient d'être sifflé ici les six premières minutes de jeu qui passent et il ne nous reste plus qu'une seule mi-temps pour profiter de ce fifa et bruce qui comme prévu à 59% de possession donc voilà il c'est lui qui tient le ballon mais abdou tremble pas il est solide derrière et puis voilà il a su saisir sa chance sur cette frappe cette frappe incroyable et bruce du coup qui change de formation qui va passer dans l'autre formation qui est beaucoup utilisé le 4 1 2 1 2 il arrive à trouver un défenseur qui est tombé du côté de bruce là je sais pas trop ce qui s'est passé abdou oh attention peut-être le doublé qui aurait pu être fait ici c'était excepcional ce qu'il a fait oh là là c'était tellement bien joué l'action était très jolie et du coup le ballon qui récupère ici par le réal qui va pouvoir revenir directement dans le jeu il va falloir trouver maintenant la bonne position et c'est peut-être celle-ci sur le rebond directement au fond des filets changement payant quand même pour bruce du coup qui égalise dans la foulée même si je pense qu'abdou doit avoir derrière la tête ce poteau qui est venu juste sur l'engagement la deuxième mi-temps c'est vrai qu'il se fait égaliser sur l'action d'après c'est dommage pour lui mais bon ça fait partie de fifa et là on peut vraiment combiner avec ses joueurs très offensif ici on récupère la balle on est dans la surface on tente la frappe tous les joueurs rouges ici abdou qui est très simple défensivement il y a eu un petit espace il y a eu un petit espace pour la frappe mais c'était à attendre je pense que abdou il sait qu'il n'est clairement pas favori donc voilà il essaye d'être solide derrière et de jouer sur les okas qu'il a et il a raison clairement elle est peut-être une tentative ici on est encore un peu loin on n'est pas dans la surface c'est au bord et la surface on l'a tenté ça passe et voilà et bruce du coup qui rechange de formation qui repasse dans son 4 2 3 1 oui parce qu'il ya des gens comme ça ils changent une équipe qui gagne non je pense que c'est pas pour ça en fait c'est très difficile de garder le ballon en 4 1 2 1 2 en fait du coup on passe dans un système un peu plus défensif en 4 2 3 1 pour avoir des gens sur les côtés un peu plus garder la balle ça devient très compliqué avec eux il se précipite pas il sait que c'est une de ses bras et c'est risqué mais ça passe tout à fait honnête j'allais dire il prend pas de risques il essaye de très bien juste à derrière mais il a pris un risque sur cette passe en profondeur sur le côté et ça paye mais c'est vrai que je pensais que bruce était dessus je pensais qu'il allait pouvoir la dégager et aller passer dans sa à la puissance de rage fort donc voilà c'est bien joué de la part d'abdou pour finir au but est ce que c'est vraiment je pense que pour public et pour nous ça peut être sympa pour les joueurs c'est un peu plus et des choses on déteste tout ça mais peut-être on ira pas et c'est la fin du match exceptionnel bruce du coup on aura le bonheur de te revoir à partir de vendredi possiblement j'espère sur cette scène mais surtout tu alors tu devais caster mais si tu continues dans la compétition ça va être compliqué ouais j'étais censé caster la compétition tu te voyais perdre moi j'ai fait détente la compète donc voilà ça m'a souri après félicitations abdo un carrément fait un gros match à ses joueurs pas grand-chose et puis bon bah on verra on va essayer de se faire plaisir et puis bon bah maintenant c'est fait le team et team il faut une équipe ça va être une autre histoire aussi si t'es ingaise n'oublie pas de mettre un petit like c'est parti